Salut Félix. Salut Hélène. Et merci de nous accueillir chez toi au Lila. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ouais. Bah du coup je m'appelle Félix et je fais de la peinture, des dessins depuis quelques années et des fresques avec des gens. Je me suis mis il n'y a pas très longtemps mais de manière très intensive. Ce qui m'a frappé c'est le nom de tes oeuvres. Les noms de tes oeuvres sont assez abstraits. Je pense à Dilution de la personnalité, Poésie d'une avalanche. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, généralement les titres ne sont pas non plus dosés totalement au hasard. Quand je fais un dessin, souvent il est d'abord issu d'une réflexion. C'est rarement des dessins d'après nature ou des scènes de genre, des trucs comme ça. C'est plutôt généralement essayer d'illustrer une idée, un concept un peu philosophique. Enfin vraiment une espèce d'intuition de pensée. Ou alors une pensée qui m'a pas mal marqué, que j'ai lu ou qu'on m'a raconté ou que j'ai vécu. Quelque chose que j'ai un peu médité et tout. Et j'essaie d'illustrer par le tableau. Quand je fais ce dessin, le titre est assez souvent normalement une référence à l'illustration. Il n'y a qu'une correspondance entre les deux. Mais du coup, comme c'est des idées, ça n'a jamais des frontières très nettes. C'est difficile de mettre des mots très précis sur une idée un peu intellectuelle. Puis je ne sais pas, les dessins, c'est pas très... C'est difficile d'associer des mots et des dessins. J'aimerais qu'on revienne sur un de tes tableaux, Transmission, qui me plaît vraiment beaucoup. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton processus créatif et ton cheminement de l'idée, de l'inspiration que tu as eue jusqu'au résultat final ? Oui. Ce tableau, il est un peu particulier. C'était une... Il est un peu particulier parce que c'était une nouvelle technique que j'appliquais pour une fois avec pas mal de temps, du soin, etc. Enfin, j'ai fait de l'huile, quoi. Avant, les tableaux que je faisais avant, la série de tableaux que je faisais avant, c'était des icônes orthodoxes à l'acrylique et au pastel. Ah ouais, c'était pas du tout la même technique. C'était pas du tout pareil, ouais. Et en fait, le croquis m'est venu assez naturellement. C'était un truc qui parlait de... Qui parlait un petit peu de ce qui était transmis par les parents de l'enfant, le choix qu'il avait plus ou moins d'être ce qu'il était, quoi. Enfin, un truc un peu déterministe. Et il y avait aussi un peu l'idée du fait que, quand tu donnais naissance, qui lisait un peu de toi, du coup. Mais du coup, tu te sacrifiais un peu pour l'enfant. C'était un petit peu l'ambivalence des deux. Et je sais pas pourquoi, ça m'est venu dirette de faire ça à l'huile. C'était assez clair. Dans l'inspiration esthétique, vraiment purement graphique, quoi. C'est assez pompé sur Matisse et Echer. Enfin, il y a un mélange des deux, en fait. Pour revenir, justement, à cette idée de transmission, tu nous disais que chaque œuvre est le résultat, le fruit d'influence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? C'est comme tout, en fait. Quand j'ai une idée, généralement, elle vient pas de nulle part, quoi. C'est souvent un truc qui est issu de tout ce que j'ai vécu avant, de ce qui m'a marqué, tu vois, dans les différentes semaines. Mais du coup, comment j'ai ressenti ça. C'est pas vraiment une idée. Moi, je suis plus la concrétisation de toutes ces influences qu'on joue sur moi. Par exemple, pour ce tableau-là, qu'est-ce qui t'a inspiré ? D'où t'es venu l'idée ? Alors, ce tableau-là, à la base, je voulais pas faire ça. Je voulais dessiner un espèce de... Ça, c'est une série qui reprend des planches anatomiques, donc. Ouais. D'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes techniques. Alors là, c'est de l'encre. Ouais, c'est ça. C'est de l'aquarelle. C'est pas pareil. C'est assez lié, le médium que tu utilises, justement. Et pour revenir au coup de l'idée, là, le médium que tu utilises, et le... Pas seulement le rendu, mais aussi l'idée qui va germer du fait d'employer ce médium, et bah, c'est... Ça change en fonction du médium, quoi. J'aurais pas les mêmes idées quand je fais de la peinture à l'huile et quand je fais de l'aquarelle. Ouais, c'est intéressant. Et ça, du coup, c'est une série qui reprend des planches anatomiques. Donc quelque chose qui est vraiment issu de la raison, de rationnel scientifique, un peu. Et ça détourne l'usage, l'aspect de... Ça parle un petit peu des frontières, quoi, de ce qu'il y a, justement, de l'autre côté, on croit que c'est... C'est... Du coup, tu le dénonces ? Je sais pas, forcément. Non, c'est juste des... Vraiment, c'est issu de... d'idées qui me marquent, quoi, qui me touchent, et... Là, pour le coup, ça fait pas forcément référence à des systèmes existants réellement, ou si, peut-être. Mais là, c'est peut-être plus aux spectateurs de faire l'interprétation, quoi. Euh... Y a pas très longtemps, je crois, que tu as réalisé une fresque près du Canal Saint-Martin ? Ouais, une fresque, c'est... Ouais, ça doit être la partie la plus intéressante du travail, parce que c'est... C'est vraiment pas du tout la même démarche que... Que là, mes... Mes dessins qui sont... Mes idées issues de tout le monde. Là, les fresques, c'est vraiment quelque chose... Un travail collectif. C'est pour les particuliers ? C'est pour les particuliers, c'est chez les particuliers, la plupart du temps, ou alors dans la rue, dans des bars, des machins comme ça. Mais du coup, c'est toujours une commande. C'est très, très différent de faire un tableau qui soit juste, bon, une envie, quoi. Quand il y a une commande, bah, du coup, il y a des impératifs, il y a des espèces de... Il y a des obligations, il y a de la responsabilité, parce que c'est quand même... Sur le bandaga, quoi, s'il aime pas... C'est pas... C'est pas la même... La même idée de la création, parce que y a... C'est plus un travail de... Enfin, un travail collectif, quoi. Où chacun a un peu ses idées, sa vision du truc, etc. Le commanditaire, moi et mon bino, mon autre. Et euh... Ouais, donc c'est un travail à quatre mains. C'est un travail... C'est souvent un travail à plusieurs mains. Ce qui est d'autant plus intéressant, parce que du coup, Y a beaucoup moins l'idée du... Du truc, de l'artiste créateur et tout. Au final, ça fait le... Le mec s'oublie plus derrière le... Derrière le travail final, quoi. Qui est vraiment la... Qui est vraiment une réalisation globale. Autant du commanditaire que des... Que des... Que des... Que des gens qui dessinent, quoi. Et alors, comment ça se passe ? Donc, le commanditaire t'appelle. Et il te parle déjà de... Du projet qui... Enfin, de l'idée qu'il a, de base. Ouais, ouais. Et vous la retravaillez ensemble, ou... D'accord ? C'est souvent quelque chose comme ça. Souvent... Bon après, ça dépend. Parce que des fois... Par exemple, quand on... Quand on a besoin d'argent ou quoi, Et qu'on va proposer à des bars avec... De faire une fresque. C'est plutôt nous qui imposons l'idée. Et lui, du coup... Il va vachement être influencé par ce qu'on a déjà fait. Euh... Et là... Ouais, ouais. Exactement. Par contre, qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'appelle et qui me dit... Ouais, moi franchement, j'ai envie d'avoir cette fresque chez moi. J'ai envie de cette idée, quoi. Bah là, c'est... Il va falloir qu'on comprenne... Enfin, ce que le gars veut, etc. C'est vrai qu'il est son... Son univers... Enfin, global, quoi. Pour comprendre esthétiquement ce qui lui plaît, etc. C'est de retransmettre graphiquement vraiment ce qu'il a dans le cœur. Du coup, ouais, ça passe par beaucoup de phases où on parle avec elle. On l'écoute et tout. Puis on propose des choses. On essaie de comprendre vraiment ce qu'il a dans le cœur, quoi. Ce qui lui plaît, ce qui est son univers... Donc là, tu dois te mettre en mode traducteur, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est plus une traduction des désirs de la personne. Après, assez souvent quand même, on apporte d'autres idées. C'est vraiment un projet collectif. Encore un jeu d'influence. Ouais, ouais, c'est ça. Et alors, pour revenir à ton matériel, donc tu ne l'achètes pas, mais tu le récupères. Comment ça ? Ouais, la plupart, j'essaie de le récupérer. Parce que c'est quand même pratique économiquement. Bah ouais. Ça fait plaisir. Et puis même, c'est bien, c'est... C'est dans l'air du temps, quoi, le coup. En fait, il y a énormément de trucs qui lui sont jetés dans la rue, mais... Dans la rue au Lila ? Ouais, au Lila, ouais. Un petit message à faire passer à la mairie. Non, mais c'est parfait, en fait, parce qu'il y a tout un système d'économie parallèle qui est mis en place, où tu balances un siège dans la rue, tu reviens deux minutes après, il est disparu, mais ça fait plaisir, tu vois. C'est genre... C'est comme le bon coin, mais... Enfin... Mais dans taille, j'ai quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, les pots de peinture, j'en récupère vraiment beaucoup, mais c'est... Les gros pots de peinture qui sont derrière, là, c'est quasiment que des trucs que j'ai récupérés dans la rue. C'est assez difficile de trouver des couleurs un peu marquées, etc. Là, il faut plutôt que j'aille voir au niveau des magasins, des machins, s'ils n'ont pas des fonds, des trucs qu'ils veulent balancer, quoi. Et pareil, pour les supports, la plupart des planches et des toiles que j'utilise, je les ai trouvés dans la rue. Je les découpe après, je les apprête, je les travaille et tout, mais... Tu les apprêtes pour que... Ouais. Que ton... Enfin, ta peinture adhère, parce qu'en fait, ça... Ça pompe l'eau, c'est ça ? Enfin, ça pompe l'eau. Je crois que c'est des trucs un peu techniques, mais en gros, t'as des problèmes d'adhérence. Ouais. Et en effet, t'as des trucs qui sont bu par le bois, le bois, il va restituer des tannins, des pigments... Enfin, ça va colorer, d'autres manières. Enfin, il va y avoir des migrations, des trucs. C'est le bordel, quoi. En gros, tu fous une couche d'aveucolle, une couche d'après, et puis tu peux repeindre dessus. Et... Tu nous disais que tu écoutais de la musique et de la radio pour peindre. Donc, tu te mets dans des conditions particulières pour peindre ? Ça dépend vachement de... Ça, ça dépend vraiment beaucoup, hein. Du... Du moment... De mon mental du matin ou quoi que ce soit. Si je suis chaud pour faire une grosse session, etc. Si je fais une grosse session, j'essaie de commencer à écouter des choses le moins possible. Le plus tard possible, genre. D'accord. Et au fil du temps, souvent, je rajoute de la musique et... Ou des émissions, des reportages, des machins. T'écoutes quoi, par exemple ? J'écoute pas mal de... J'écoute pas mal de rap. En ce moment, j'ai pas mal écouté Yom. Ouais. Ibrahim Alouf. Et alors, Yom, c'est... C'est quoi ? C'est pas du rap du tout. Pour ceux qui te connaissent pas ? C'est plutôt... C'est plutôt... Just Lesmere, je sais pas. Mais à chaque fois, à chacun de ses albums, le mec, il fait un truc un peu différent. Il travaille... Au niveau des instruments qu'il... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, lui, il a toujours écouté l'arinet. Ouais. Euh... Acoustique, je crois. Mais il travaille soit avec, justement, d'autres clarinettistes, ou alors sur un autre album, ça va être avec... Plutôt avec un mec qui fait l'électro, ouais. Ça change vachement. Mais c'est bien stylé. C'est bien cool. Et euh... Une petite référence... Radiophonique. Radiophonique ? J'écoute beaucoup Les Épaules de Darwin, parce que pareil... Samedi à 11h. Ouais, c'est ça, ouais. Sur France Inter. Sur France Inter. L'impression qu'en un an et demi plus tard, L'origine des espèces, un grand livre de 500 pages, est publié par Darwin, cette impression sera la même dans le public. C'est extraordinaire. C'est sidérant. Parce que ouais, le mec qui fait ça, il a une sacrée voix. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte. Mais pareil, c'est assez... On peut pas mal se laisser bercer, etc. Est-ce que tu bosses sur des projets, là, en ce moment ? J'ai une expo, du coup, le week-end prochain, là. Une expo le week-end d'après. Donc faut les préparer et tout. La première expo, je fais une performance. Un truc que j'ai... C'est pour essayer... C'est-à-dire que tu vas dessiner... En live... Je vais avoir des compas qui vont... Qui vont faire de la musique et moi, je vais... Ah d'accord, ok. Et moi, je vais dessiner pendant qu'ils font de la musique. D'accord. Sur un texte. Ça peut être cool, mais faut... Ça j'ai jamais fait, quoi. C'est pour essayer, ça peut être marrant. Et l'autre expo, c'est plutôt... Plus classique, mais c'est une grosse expo. Je mets vraiment tous mes dessins, donc... Pareil, ça prend du temps. Et en parallèle de ça, je suis en train... On est en train de monter des potes... Un espèce de lieu culturel, de... Artistique, quoi. On va travailler tous ensemble. Sur des projets de scénographie, pour des soirées. C'est un squat ? C'est encore autre chose. Ouais, c'est un squat. Ouais, c'est un squat, ouais. On est en train d'ouvrir un squat. Et on va travailler là-dessus sur deux, trois trucs... Donc, de la scénographie, pour des soirées, qui est... Plutôt, on est gagné au point, pour l'instant. D'accord. Et justement, pour suivre tout ça, où est-ce qu'on... On peut te trouver ? Je suis présent sur les réseaux sociaux. Ouais. De type Facebook. T'as une page Facebook ? J'ai une page Facebook. Je fais des trucs, celle-là. C'est à peu près tout. Parce que j'ai pas de téléphone technologique et... T'as-à-dire de téléphone technologique ? Ouais, de smartphone, quoi. Du coup, je peux pas voir Instagram. Ou des trucs assez visuels, quoi, esthétiques. En fait, j'ai fait un site web un jour. J'ai codé un site web. Je me suis chauffé à apprendre à coder et tout. Et je l'ai super bien fait. J'étais super content de moi et tout. Mais j'ai pas réussi à le foutre en ligne, donc... Mais pourquoi ? Je sais pas. J'ai l'air entre le serveur et le site. Et les fichiers codés de mon site, quoi. Donc, c'est une petite annonce, si jamais... Ouais, peut-être plus tard. Enfin, il est tout chaud. Dans le placard, il attend. Et le dernier mot de la fin ? Est-ce que tu as un artiste, un modèle, un exemple à suivre ? Je sais pas, je peux... C'est compliqué, comme... En ce moment, par exemple, qu'est-ce qui te... Alors, bah, musicalement, en ce moment, euh... Euh... Yom, ouais. D'où ce qu'on voit, j'ai beaucoup écouté son dernier album. C'est un rappeur ? C'est un rappeur. Il fait des trucs... C'est bien. C'est très poétique. Et t'as des livres, peut-être... Bah, c'est des essais sur l'art, des marchands... Enfin, c'est un peu... C'est pas rigolo, rigolo, quoi. Mais c'est... C'est intéressant, par contre. C'est dur à répondre, ça. Je pourrais... Je pourrais pas dire, là, vraiment, le grand modèle. Mais il y a souvent des petits trucs que je veux piocher, c'est telle personne, la sagesse. Quand même, lui, il est motivé et tout. Lui, il a fait ça. Mais... Pas forcément... Un modèle, quoi. Ok. Merci beaucoup, Félix. Oui. Et à la prochaine. Oui, à la prochaine, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada